Après un mois de bras de fer avec la CECAB, les salariés de l'abattoir GAD veulent à présent parler de leur avenir. Ils se sont réunis ce mercredi sur le site de l'Ampol Guimillot. Le blocage a été levé vendredi la semaine dernière. On avait plusieurs combats à mener, pas en même temps. Je pense que maintenant qu'on a tourné la page sur l'estralégal et sur la possibilité que le site soit sauvegardé par la CECAB, on n'a plus que l'optique d'aller sur le prix d'homme et récupérer justement de l'argent. Autre page qui se tourne pour l'entreprise, le changement de direction. Christophe Péter a été remercié, c'est Olivier Lebihan du groupe charcutier breton Aubrette qui prend désormais le relais. Le plan de continuation de la CECAB prévoit une fin de contrat des 889 salariés finistériens au 28 novembre minuit. Pour échapper au chômage, l'hypothèse de la reprise de GAD en SCOP, société coopérative et participative, avait été lancée en septembre. Je pense que c'est un métier un petit peu trop compliqué pour faire une SCOP en réalité. On a trop l'amont et l'avale avec la production et la grande distribution. Et ça peut fonctionner sûrement des SCOP sur certains métiers. Et le nôtre est trop bagarré je pense en ce moment pour que ça fonctionne malheureusement. Des pistes particulières, je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a effectivement des petites discussions qui se font. Mais je ne me permettrai pas aujourd'hui d'en dire plus. L'établissement public foncier de Bretagne, mandaté par l'État, procède actuellement à une étude des installations de l'abattoir dans le but d'une éventuelle reconversion. Il rendra ses conclusions courant décembre.